Europe. On se détend, on se branche sur Arte ce soir. Et oui, alors on se met à l'heure du disco, mais alors sous un angle assez surprenant, vous oubliez les Bee Gees, Gloria Guénor ou encore Diana Ross qui sont les représentants du disco Outre-Atlantique. Le réalisateur Olivier Monsens nous embarque dans les coulisses des studios européens, où des alchimistes se sont attelés pendant les années 80 à produire le meilleur du disco. Un des titres fondateurs du genre, c'est ça. Oui Axel, alors Sol Makovsa, d'abord c'est Manu Dibongo, évidemment avec à la guitare un français. Il s'appelle Slim Paisin et c'est ce dernier qui raconte le succès inattendu de ce titre. Ça c'est 72. En fait c'est la phase B d'un disque qui a été distribué gratuitement pour la 8ème Cannes, la Coupe d'Afrique. Alors il y a une fanfare qui joue un hymne sur la face A. Et la phase B c'était Sol Makovsa, qu'on a fait en 3 heures. 3 heures mixées et tout, allez hop, c'est fait. Et un DJ qui a pris une vingtaine de 45 tours et qui a ramené ça à New York. Et alors ça a commencé à marcher dans les boîtes. Après ça a pris des proportions, numéro 1 des 45 tours, aux Etats-Unis quand même. Vous savez des fois parfois il en faut peu, mais effectivement Axel, la chanson sera plagiée en 1983 par Michael Jackson pour son album Thriller. Et après plusieurs années de procédure, l'histoire s'est achevée quand même sur un accord à l'amiable entre les deux artistes. Mais autre exemple de cette influence française dans le disco, vous connaissez forcément ce morceau. Qui n'a pas dansé sur les Village People. Alors certes, le groupe est formé par des Américains et la chanson a été enregistrée à New York. Mais les producteurs, eux, ce sont deux Français, Henri Bellolo et Jacques Morali. Et c'est ce dernier qui revient sur l'origine du groupe. J'ai eu l'idée, parce que vous savez, je me promène dans les rues de New York, je vois un combo, je vois un indien, je vois un motocycliste, tout ça. Je me dis, mais ce serait fantastique mondialement d'avoir un groupe qui représente autant l'Amérique qu'un construction worker, un marin, un motocycliste, etc. On a l'impression quand même que quand on vous écoute, que ça y est, le disco c'est l'Europe. Alors, oui, en grande partie, énormément même, et vous le constaterez en regardant ce documentaire qui est rythmé par des pépites qui sont trouvées notamment dans les studios de Munich, l'influence européenne est essentielle dans le disco. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, là je vous ai vraiment sorti que deux musiques.